Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Et ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Et ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. Le chapitre 6, c'est le verset 25. Amen. Le parcher 25. Et Samuel 6, le verset 25. Amen. Voilà qui est au bénisse. Vous êtes ici le ministère de la compassion des âmes. C'est un ministère de délivrance et en même temps un ministère d'évangélisation. Et la particularité de ce ministère, c'est de gagner des âmes à Jésus et puis en même temps la destruction des œuvres de la sorcellerie. Amen. Amen. Voilà. C'est les dons que Dieu donne aux gens. Quand vous parlez à l'hôpital, le chou de cocody, ça ne soigne pas les oreilles, son manie, les dents. Amen. Voilà. Il y a les spécialités là-bas. Quand il y a un problème d'opération, on t'emmène où ? Sur le chirurgien. N'est-ce pas ? Quand il y a un problème d'opération, on t'emmène chez le chirurgien. Quand il y a un problème de gynécologie, tu es femme, on t'emmène chez le gynécologue. Maintenant que tu as un problème d'enfant, on t'emmène chez les bésiliers à 5 ans. Parce qu'il s'agit maintenant des hôtels sataniques. Donc je continue. La spécialité de ce ministère, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Nous, nous croyons à la sorcellerie. Il s'existe, c'est une réalité. Celui qui ne croit pas à la sorcellerie a deux options. Ou lui-même les sorciers. Et la deuxième option, c'est qu'il est l'avocat du diable. Parce qu'on ne connaît pas quelque chose, on t'est taire. Et ceux qui connaissent la chose, prend le temps de t'expliquer. Vous êtes appréciés, moi ? Parce qu'on n'est pas tous censés connaître. Ce n'est pas tout qu'on connaît. Amen. Ce que tu as appris, ça n'a pas dit que c'est ce qui est vrai. Donc il y a des gens qui savent quelque chose, qui ont dit que t'es taire, et puis tu écoutes. Voilà, comme ça, c'est un de plus encore. Amen. Les premiers à combattre la sorcellerie, fuient les blancs. Les gens disent, ah, les blancs même là. Elle est la sorcellerie chez eux. C'est des grands sorciers. Ceux qui ont pratiqué le combat, la chasse aux sorciers, fuient les blancs. Allez sur Internet, cliquez sur Google, l'Inquisition ou la chasse aux sorciers. Vous allez comprendre. Pendant trois siècles, 15e siècle, 17e siècle, ils ont combattu la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans le 18e siècle, à la période de siècle de lumière et de la révolution industrielle. Amen. Sauf que les blancs sont développés. Parce que là où il y a la présence de la sorcellerie, le développement peut naître difficilement. Parce que la sorcellerie est anti-développement. Ça veut dire que là, quand on dit développement, j'expliquais, c'est-à-dire que le coin ne peut pas se promouvoir, le coin ne peut pas éclore, ça ne peut pas avancer. C'est pas nuit. C'est pas nuit. Il y a des maladies. Les enfants vont à l'école, j'ai zéro dans leur tête, parce qu'on mange le cerveau. Ils laissent des gars qui sont au machin, puis c'est le cerveau, les gens ils boivent comme des gars. qui parlent d'un enfant, ils ont oublié. Un plus un, ils divisent quatre. Ça va être étonné. Tu dis, mais tu es où ? Tu viens tout. Ils se posent au but. Les gens ont des cas dans les régions, mais les régions ne se développent pas. Quand ils la sorcellerie dans une famille, vous voyez le retard. Tout le monde le même, statico. Ah, il y a des robes. Aux Etats-Unis, ça te boussit là-bas. Et puis toi-même, ta vie vient comme ça. Ça veut dire, tu sens que tu régresses. Au fur et à mesure que les années passent, tu régresses. C'est ça la sorcellerie. Le signe, c'est la frustration. Tu te poses la question, qu'est-ce que se passe ? Pendant que des gens de la génération avancent, toi, tu n'avances pas. Tu es dans une prison, ce qu'on appelle la prison spirituelle. Tu es bloqué, privé de beaucoup de choses. Les garçons, ils te vont s'affairer. Or, tu es belle. Mais on ne peut pas te marier. Parce qu'ils ont bloqué le mariage. Les gars bizarres qui vont venir jouer avec toi, il y en a beaucoup même. Mais les gars qui te prends, c'est vrai, après, c'est les gens bizarres mariés qui t'approchent. Souvent, tu te dis, mais j'ai fait comment ? Si j'ai lége, j'ai fait comment ? J'ai lége de vouloir le mari. Or, tu voles mari et ta camarade. Tu fais la sorcellerie aussi. Amen. Parce qu'à un certain âge, on doit se marier. Quand on n'est plus marié, ce qu'il y a problème. Et alors, on ne s'en soit pas. Il faut se révolter. Toutes les personnes que Dieu a béni dans la Bible, ce sont des personnes révoltées. Il peut arriver un moment où ta vie, tu as l'impression que tu aimes pour loger sans t'en tapoter. Il ne faut pas dormir. Il faut prier. Tu as peut-être une œuvre de la sorcellerie dedans. C'est pour ça que les gens prennent leur avion, ils viennent, ils se font délivrer. Amen. Passons à la prison physique. Il y a aussi une prison spirituelle. On peut te prendre, te mettre dans une bouteille. Par exemple. Moi, je suis déjà allé à Grand-Haut aussi. J'ai vu un passeport dans une tombe. J'ai vu, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un esprit. Physiquement, j'ai ennué le passeport. Je pense à un sorcier, il a bloqué la maison dans une tombe. Toi, ton passeport dans une tombe. Qui va te donner le visage ? J'ai vu, ce n'est pas qu'on le dit. J'ai parcouru la Porte d'Ivoire. C'est ça que je suis convaincu que je suis spécialisé, un spécialiste dans le domaine de la destruction de la sorcellerie. J'ai testé tous les terrains. Je suis là au sorcier, il m'a dit, va me manger. J'ai dit, ok. Qui ne m'a pas mangé ? Va faire marcher. Va au marché gourou de Gougon. Va faire. Père aubergine, tomate, gombo, viens. Mais si il ne m'a pas mangé, c'est qui a été montré. Regardez mes anciennes vidéos. C'est 26 personnes, 32, 40 personnes. Un cagou qui les fait défiler dans le village. Nous, on démystifiait la sorcellerie. Quand on quitte le village, tu n'as plus peur d'un sorcier. On les démystifie devant toi. On lui dit, je suis sur ton territoire, parle. Il ne parle pas. Travaille des sorciers. Quand vous avez Jésus-Christ, la sorcière nous dit, ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est un principe biblique. Les journalistes me posaient la question tout récemment. Ce dernier moment, il a refusé de faire des interviews. C'est des journalistes, des chrétiens qui m'ont approché. Il m'a dit, mais pourquoi les chrétiens ont peur des sorciers ? J'ai dit, la réponse est tellement simple. C'est des petits pasteurs là qui font ça. Il m'a dit, ah, pourquoi ? J'ai dit, mais si le pasteur ne dit pas aller au village, les sorciers ont dû manger. Ah, vous avez compris un peu ? Si le pasteur voit la révélation et vous dit, il ne faut pas aller au village et les sorciers vont te manger. Tu ne vas pas avoir peur ? De qui ? Ah, c'est tout. Il ne fait rien, mais il ne faut pas partir. Sinon, il faut que... Ça veut dire que le sorciers est plus fort que Dieu. je leur dis, écoutez, vos pasteurs qui font business là, excusez-moi, je m'entendais à taquers des pasteurs, prêchons l'évangile aux gens, disons la vérité aux gens. Le christianisme, Jésus-Christ est apparu pour détruire les jeux du diable. J'ai dit, moi, je n'ai pas de sorte le diable, c'est que je me suis dit de le chasser. Il me dit rien. Amen. J'ai bien dit, on va aller au funéraire, ils ont appelé pour dire, il faut gêner, les sorciers, ils vont vous attaquer. J'ai dit, il n'y a plus le téléphone. J'ai dit, tu es vaincu mille fois. Toi qui ne m'es pas dans le téléphone. Je te parle, je suis maréchal de la brigade anti-sorciers. Je suis converti, je cours à la puissance de Dieu. J'ai parti, revenez, aucun sorcier de menéclé, dans lequel les pédéres en fort, ne peut toucher parmi nous quelqu'un. On ira jusqu'au bout. Ce n'est pas l'évangile. Vous servez Satan, vous servez Dieu. On ne compasse si il était là où ? On dit Dieu est puissant, nous on croit en Dieu, on s'en fout de ça. Vous venez parler de Satan, vos papas. Vous parlez de l'évangile, vous prêchez, vous parlez de Satan. Vous faites la promotion de Satan. Vous venez basculer la foi des gens. C'était important de nous dire ça. J'ai dit à regarder, hé, tu ne gênes pas ici. Va manger. Mange. Tu dois gêner pour renforcer ta foi. Ce n'est pas pour aller au village. Donc c'est quand on va au village qu'on gêne. Il y a dit lui-là. Nous, on a mangé Kaba. Ce matin, on a mangé Plakali. Hé, Polo. À Kanywaka, tu finis fédéral. Il y a un coin où tu manges. Polo, hé, Plakali. Comme ça, tu viens tout le temps. J'ai dormi depuis le matin à cause de Polo, hé, Plakali. C'est qu'il gêne. C'est qu'il en moi est plus fort. Il y a les gêner pour quoi ? Je gêne pour renforcer l'onction. Pendant une mission, je ne sais pas pour aller passer à quel sorcier. Dans le village où il y a déjà courant. C'est dans ça, il y a les gêner. Eux-mêmes, quand ils savent que le prophète doit venir là. Moi, je suis un cagamou. C'est-à-dire, quand ils me réellent les sorciers, ils se fraissent. Quand on attend le prophète Crasso, c'est un cochon. Le prophète vient « Personne ne dort un sorcier ne dort dans le village. » Je suis parti le même jour. On allait un jour avant. Dès que je suis arrivé au village, moi, je connais ma prière, j'ai quadrié. Je leur ai dit « Stop ! » J'ai parlé. J'ai fait ma prière puis j'ai habitué de faire dans le village. J'ai bouclé tout le village et tout ça. Chacun son don. Donc, c'est pour ça qu'il faut respecter chacun. Chacun son don. Nous, quand on parle, il n'y a pas un sorcier d'une région qui lève le droit. C'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir. Ce n'est pas parce que c'est Crasso qu'il m'a donné ça. Si j'étais en ménin clé, je dis « Je n'ai pas un microbril. » Les sorciers venaient parler. Ils vont venir. Ils vont venir. Nous, on n'est pas battu pour ça. On n'est pas dit finir. Les gens perdent des mois sur moi. Ça va tout. Personne ne veut dire « Dis bonjour ma chère. » Je ne suis même pas en taux. Vous tremblez. Amen. Chacun son dos. Comment vous pouvez dire aux gens « N'allez pas au village, ne venez pas en Côte d'Ivoire. » Si vous venez en Côte d'Ivoire, où mentez-vous là ? Les sorciers qui disent qu'ils ont 15 minutes pour partir en France. Ah, vous ne venez pas en Côte d'Ivoire. Ok. La Fri va chez vous. La Côte d'Ivoire c'est des blagues. C'est une bonne manie. Si tu as poitrine, il y a un qui tu ronds « Brr, 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 brr. » Marmite chaud qui te lève en un an il y a H. Oh, le sorcier a mis sa marmite chaud pour manger sur ta poitrine. Il prend ta poitrine comme table à manger. C'est quand vous foutez ça. La seule manie déduit aux gens « Eh, vous avez Jésus-Christ, allez au village, les sorciers ne pourront plus rien contre vous. » Mais c'est quel pasteur dans votre bouche « N'allez pas les sorciers pour manger. Ils vont vous manger. » Mais c'est vous qui faites la promotion des sorciers. C'est vous qui faites que les sorciers les privés ont peur des sorciers. C'est-à-dire « Je donne combien ? » Il dit « Mais c'est pas les marabouts, c'est les pasteurs. » Il faut bien ralurer le langage. Moi, aucunement, il n'y a rien dit à quelqu'un de dire aux jeunes « Ne faut pas aller au village et aller à les sorciers. » Moi, je dis aux gens « Ils ne sont rien. » « Le sorciers est quelque chose. » C'est que Jésus crie là, sa mort n'a plus son sens. Le juin sorciers le touche du doigt, ça ne va même pas arriver. Mais manger, Jésus va démissionner du trône. Je fais la deuxième révéler dans le ciel parce qu'il m'aurait menti. On n'a pas de fétiche. On n'a pas de canarie. C'est lui qui est tout pour nous. Et puis toi, ceci t'a venu me manger. Donc toi, tu as dit « Dieu, il respecte sa part, s'il vous plaît. Prenez pas Jésus comme un enfant. » Un musulman, ça c'est après. Mais Jésus, ne jouez pas. On dit « Il veille sur sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. » Vous savez comment on est à l'aise. On n'a pas peur. Quand on nous annonce d'aller au village, il y a quelqu'un. Quand on finira cela, ils vont gérer. Confessez le péché. Seigneur, Seigneur, mon village, mon village, Seigneur, je vous gère. Alors, la sanctification c'est tous les jours. Amen. On a peur. Il n'y a pas peur. Je te salue. Ce qui a mon âge a été détourgé. J'ai vibré comme cellulaire. J'étais à supposer un libanais est venu me voir. Il dit, Monsieur, tu l'as regardé. Il dit, il y a quoi? Ça fait deux fois. J'étais assis une fois où il est passé. J'ai vibré. La deuxième fois, j'ai vibré. Il a vu que c'était vous. Il dit, c'est qui en moi? C'est puissant. Je suis le prophète. Il dit, il dit, c'est pas vous en vous. Il y a des démons. Chouin, chouin, il a quitté de vous. Ce qui en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. David dit, c'est à l'éternel qu'appartient la victoire. La victoire dans ton temps. Pourquoi avoir peur de lui? Pour cracher le feu. Il dit, mais il n'y est. Crachit le feu. Tu ne m'étais rien. Goulet des gens. Mais il n'effriait pas David. Il n'effriait pas David. Il ne disait rien, David. Quand il y a eu confronné, paix. Qui a gagné? Alors? Vous avez la victoire, vous avez peur. Vous voyez une maman, elle a eu ma tante en rêve. Elle a pu m'acheter. On arrachait la mâche et puis découpait-la. Tu vas prendre la mâche et de m'attaquer. Je me dis, je m'arrête, je prends la mâche et je te coupe. Amen. Toute âme forgée contre vous sera sans effet. Esaïe 54, verset 17. Le verset 15 nous dit, toute personne qui s'élèvera comme toi tombera sous ton pouvoir. Le même Esaïe 54, verset 15. Pour avoir peur. Moi, je suis serré. Amen. Quand vous êtes enfant de Dieu, dans le cas, à cause de vous, Dieu protège le cas. Ou bien? De toute façon, les sorciers cherchent à goutir. À cause de l'un goutir dans le cas, ils font tomber tous les cas. À cause de l'un petit goutir, il y a un enfant qui a donné le fruit. Vous allez voir un pasteur, il faut rembesser tous les cas. Les sorciers sont nésgérés. Les sorciers sont nésgérés. Ils sont dans les fruits. Le gars veut manger. Vous allez voir un pasteur. pour les cartons. À cause de l'hérisson. Petit. Amen. L'ange de l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui les créent et les arrache du danger. Les arrache du danger. Amen. Pourquoi avoir peur d'un sorciers? David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai rencontré le merveille de l'éternel. Amen. Qui a le dernier mot? C'est qui? C'est pour ça que la Bible dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Personne. Personne. Un pasteur qui est en cas de dire, il faut parler au village, il va te demander, tu dis, pasteur, j'ai vaincu au nom de Jésus. Ça ne me défi pas. Ce n'est pas une parole biblique. L'abbé nous dit, Luc 10, verset du 9, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. L'abbé dit de marcher sur eux. L'abbé n'a pas dit de n'avoir peur de marcher sur les scorpions, les serpents. Les serpents, c'est le symbole de la sorciérie et du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Lisez, Luc 10, ne pourra vous nuire. Donc un pasteur te dit, si tu vas sorcier, il va te tuer. C'est un pasteur. C'est un agent du diable. C'est ce qu'il dit, ce n'est pas biblique. Et vous dites, attends, ne jouez pas la parole de Dieu. Quand quelqu'un parle, il peut être en même temps un messager de Satan. Parce que dans son langage, vous pouvez savoir s'il est en train de parler de Satan ou de Dieu. Et il ne dit seulement. Depuis quand vous m'avez vu une fois parler de Satan, bien. Moi, bien ça ne se fait pas. Il dit, toi, tu n'es rien. Ce moment-là, il dit aux gens on a venu en Afrique, il est resté. Les gens sont là-bas, ils disent, ah non, si vous venez en Afrique, les sorciers vont manger en Afrique. Il a dit, c'est là. Vous voyez les sorciers. La vie, elle l'a quitté, j'allais tout gâter chez son nom, chez son frère. Elle a gâté le bateau. Il a dit, c'est un amas, j'allais le bateau de l'écheveur, elle a tout gâté. Et j'en comprends, non ? Vous ne venez plus en vacances, non ? Les bengis, vous venez les portables, Calassi, S7, les grands grands portables, filmer Narii des sorciers. Vous filmez Narii comme ça. Ok. Il a dit, lui, là, c'est enfant de qui ? Pourquoi ton propriétaire ? Est-ce qu'il ne peut pas manier ton gigot ? Lui qui filme les Narii, là, c'est qui ? Dans les funérailles, ils sont prêts à filmer. Eh, vous connaissez les bengis, là ? Je ne sais pas qui est là, mais attends doucement. Quand vous venez, vous filmez les gens partout. Tu veux un vieux, tu filmes son nez, tu filmes sa bouche, tu filmes partout. Les bengis. Voyez, lui, là. Je lui dis, ton papa, c'est... Comment il s'appelle ? C'est mon vieux. Je lui dis, ok. Ton type, là, il est assis, il est venu, il a filmé mes yeux. Mais, parce qu'il est passé près de moi, là, il doit être doux, hein. Donc, est-ce qu'on ne peut pas le manger vite, vite ? Puis, le gars dit, mais on peut comment ? Il dit, ah, moi, je suis prêt. Si tu viens dedans, tu es un échec, tu me donne. Je mange. Amen. Il y a des gens, tu ne peux pas discuter le prix. Parce que, ce sont des oins de l'éternel. Dis, Amen. Alléluia. Parce que, Dieu dit, ne touchez pas mes oins. Pas discuter, mon prix. Vous donnez-nous à ça aussi. Vous voyez ça aussi, vous vous tremblez. ça aussi. Ça aussi. Là, ça en va. Ils ont mangé tout. Alléluia. C'est ce qu'il disait aux gens. Écoutez, si un pasteur vous dit, non, il doit vous dire, c'est vrai, j'ai vu, mais ils ne pourront plus te manger, parce que j'ai prié. Ou bien ? Il faut que tu rassures. Il faut que tu rassures, qu'il te met en confiance, mais il dit, non, ils vont te manger, ils ne vont pas partir, ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer. Vous savez, quand quelqu'un dit, il va t'attaquer, il n'a rien dit. Il a fait que, il a fait un verset biblique. Jérémie le chapitre 1, verset 19, ils te feront là, ça attaque, mais il ne t'est fait croire. Le rôle du diable, c'est de t'attaquer. Si il t'attaque, parce qu'il est dans son camp, mais va t'attaquer, ça va, 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 machin que j'ai vu les flèches, pla, 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 ça va. J'ai une banalise ça même. Et puis dans un village, le son de m'attaquer à Ndiango, ça aussi, je vois, je vois le toit, je vois, je vois la dame, elle a mis ta gueule à la feuille, bou, 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 elle a dit non, c'est tout ou pas, c'est fini, bah je viens d'attaquer, hein, j'entends de tuer ma fille, pardon, ah, j'nais ressorti, moi-même allais prier pour sa fille, parce qu'elle devait reçu la mission, on n'attra pas marcher. moi je ne suis considéré pas sorcier Amen Vous croyez à la puissance de Dieu ? Qui croit à la puissance de Dieu ? Eh c'est vrai, vrai, vrai Saut tes mains dans la maison ex-sorci Qui va fuir ? Hein ? En fait expérience Ils sont là, je les désactive Eh le résident s'en va là Elle est désactivée Pour une nuit seulement Vous êtes fort, dis Amen Est-ce que vous ne pouvez pas clamer Jésus-Christ ? Je ne peux pas clamer Jésus-Christ 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 Tu n'es pas un chiot, tu n'es pas un chiot Non, on s'en fout de ça En fait, tu as un chiot de rire Mais quand tu arrives à mon niveau Tu dois stopper Vas-y, ma chair, elle ne t'appartient pas David dit, l'éternel est mort Je ne manque de rien Amen Si tu peux aller manger, il y a des viandes ailleurs Mais moi, ma viande, tu ne touches pas Je ne suis pas mangeable Vous n'avez rien compris ? N'ayez plus peur Qui avait peur ? On va dire la vérité avant On doit dire la vérité un jour ou bien ? Un jour au moins à l'église On doit dire l'église au moins la vérité, Amen Hein ? Sorcier C'est pas ton camarade ? Sorcier Il n'est pas Jésus Sorcier Il va te voir comme ça bien Tu es dans la chair Lui voit Sa sauce grine Elle plakalie Et un peu de riz à côté Parce que vous allez nous répéter Quand on met Foutou Oul et Plakalie Notre dessert, c'est le riz Faut même pas chercher Si tu as donné Foutou Tu n'as pas mis le riz Il va te dire qu'il n'a rien mangé Amen Le Dieu à la main, c'est celui qui le sait Vous prenez à ça ? Amen C'est moi que je vous dis Combien d'attaques je reçois chaque jour Tous les sorciers, vous voyez là C'est moi qui attaque Ça m'est tiré C'est quand tu fais attaque Je dis toi Tu as beau, fréquent Tu as un témoignage Continue Vous savez quand les sorciers vous attaquent Ils rendent témoignage De quoi ? De la puissance de Dieu Il dit Amen Amen Il se rend compte qu'il s'en est Frappé à quelqu'un Non, lui là Son Dieu est puissant Il s'est converti à sa puissance Amen Qui croit à sa puissance ? Amen Qui croit à sa puissance ? Amen Est-ce qu'on peut l'acclamer fortement ? Amen Amen Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau Il est ressuscité Et les anges ont dit Et les anges ont dit Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts ? Jésus qui n'est pas ici Il est ressuscité S'il est ressuscité Il a aussi vaincu la mort Il a vaincu les heures du diable Amen Amen Il a aussi vaincu la maladie Amen Donc face à des situations Ne paniquez pas Je sais que la Bible dit Comment ton son à l'étadèle Mets à lui ta confiance Il agira Vous voyez Toute situation peut arriver Tous les problèmes peuvent arriver Ça dépend de comment tu les gènes Pourquoi ? Parce que ce qui fait vivre le juste C'est sa foi C'est pas sa prière Elle m'a bien saisi On prie pour demander N'est-ce pas ? Parce que le problème On ne demande pas Là ça vient non ? On ne demande pas ? Or quand ça vient C'est ta foi qui gère ça Si tu penses que ça va t'écraser Ça va t'écraser On ne demande pas pour le mot Combien ? Ça vient Or il y a des problèmes Tu penses que ça va t'écraser C'est ce qu'on appelle Le miracle déguisé Tu es né à né à ton mariage Ou on dit Tu vas te marier là C'est là les choses changent Ta fiancée devient bizarre Ou ton fiancée dit Ou mais Rien n'avance Tout tu dis bizarre Tu dois vivre ta foi Si tu es convaincu C'est tel Tu vis ta foi Ta foi permettra De mettre les choses en ordre N'est-ce pas ? C'est tout On ne plaît pas Alléluia On ne plaît pas Quand Israël sortait De la maison Du pays d'Egypte J'étais confronté A une situation difficile N'est-ce pas ? La main rouge Tu ne s'est pas vendu en deux Mais oui Quelle situation Tu es de contrôle Même la main s'est vendue En tout Dans Israël Toute situation C'est présent Un enfant de Dieu Et un miracle déguisé Moi quand toutefois Je vois une situation Qui est difficile J'ai dit Seigneur Tu as permis ça Pour glorifier ton nom Alléluia Il a dit à la mort Il a dit à la mort de Lazar Il a dit Ça c'est pour que le nom de Dieu Soit glorifié Lazar est mort Pour que le nom de Dieu Soit glorifié Frère Vivez votre foi Le chrétien Le chrétien Ce n'est pas son argent Qui lui fait éviter la foi Et le juste Vivra par la foi Dieu permettra Qu'il y ait le chaud Qui t'arrive Pour justement Glorifier Amen Vous croyez à ça Qui croit à son miracle Qui croit à son miracle Amen Vraiment à qui croit Amen Qui croit à son miracle Amen Qui croit à son miracle Amen Qui croit que Jésus Va le ressusciter Amen Laisse-moi prie là T'es la mère C'est un peu La force des prophètes Ils sont en train de dire Ce qu'on appelle Les messages prophétiques Ce qu'on appelle Les messages Les révèles Les messages prophétiques Pendant que je prie Jésus Jésus Vincé Vincé Le Seigneur me permet De vous donner des messages Pour toucher un peu votre foi Pour vous dire Ce qu'il faut faire vivre C'est la foi Amen C'est votre foi Ne paniquez jamais Devant une situation Ne paniquez jamais Devant une parole Parce que c'est Dieu Qu'à le dernier mot Amen Il dit Celui qui ouvre Et celui qui le ferme Amen L'on peut parler Ça c'est vrai Mais c'est Dieu Qu'à le dernier mot Donc Amen Ne panique pas Qui croit Qui croit que Jésus Va le guérir Tout à l'heure Amen Qui croit Amen Comme je le disais tout à l'heure Chacun a sa spécialité Je reviens encore Un peu là-dessus Quand je t'appelle Un ministère Il dit Toi Je t'appelle Pour être comme ça Qu'un gouvernement Le président de la république L'est élu On y fait un gouvernement N'est-ce pas Il partage pas les forces Il dit Toi tu es ministre des finances Toi tu es là pour l'agence seulement Toi tu es pour la santé Il y a quoi encore La famille La défense Voilà Donc La communication Il y a tout ça Donc Quand Dieu te dit Il t'a appelé Il t'a appelé pour faire quoi C'est ça Non Dieu m'a dit D'aller prêcher la parole C'est pas C'est pas A peine C'est ce que tous les chrétiens doivent faire N'est-ce pas Il dit Allez Annoncer la bonne nouvelle Partout Mais toi qui l'as choisi Là c'est pour faire quoi C'est ça Il dit Grâce au Toi ton don C'est là pour la destruction Des oeuvres De la sorcière Amen Et puis il dit Ok Comme il est un titare Il y a beaucoup de sorcellerie là-bas Va là-bas Où est-ce qu'on est là ici ? C'est le numéro 1 De la sorcellerie Tu sais qui est vrai ? On a reçu à métiser la zone ici Quand quelqu'un me dit Que lui Il détruit la sorcellerie Il a déjà un menteur La vraie sorcellerie C'est ce qu'il y a dans les villages Alléloi Amen Dieu t'appelait là Il t'appelait Dans la police Vous voyez là Il y a des civils Ceux-là c'est la BAL Brigade anti-immède Ceux-là c'est la BG Police judiciaire Il n'y a qu'une police scientifique Maintenant il y a une brigade anti-célébrité Tu jettes d'ordi On t'attrape Tu payes Maintenant toi on t'appelait là Tu es un prophète Pourquoi ? Pour voir seulement clair C'est ça ? Il y a des gens qui sont comme les généralistes Oh généralistes Elles ne nous intéressent pas Quand le généraliste est prêt Il va dire Bon moi il a vu Mais va voir le spécialiste Amen Amen C'est le spécial C'est le spécialité Nous c'est une onction Quand tu es en contact Avec un spécialiste Le contact que tu avais sur son Le contact que tu avais sur le ministère Tu es guéri Parce que cette onction est là C'est pour ça que tous ceux qui passent ici Qu'un point de sorcellerie Dieu oublie les régler ça C'est pour ça Alléluia Je sens qu'il faut croire ta délivrance Amen Est-ce qu'on peut se tenir debout ? Qui croit sa délivrance ? Qui croit ? J'espère que tu as pu avoir peur de s'encher Amen J'espère que tu as pu avoir peur de s'encher Amen Amen Levez la main Il faut commencer à prier Demande au Seigneur de te libérer Demande au Seigneur de te délivrer ce soir Et d'opérer le miracle Qui en s'en blessait Ouvre la bouche Et prie Ouvre la bouche Et parle Ouvre la bouche Ouvre la bouche C'est pas la dieu Pas la dieu Pas la dieu Du Seigneur délivre-moi des oeuvres de la sorcellerie Délivre-moi Prie Ouvre la bouche Pas la dieu Avec vie Du Seigneur Délivre-moi des oeuvres de la sorcellerie Je suis fatigué Des fausses promesses Je suis fatigué de l'échec Je suis fatigué de cette situation Qui me tourmente Prie Et d'avoir pris Par la dieu Par lui Ouvre la bouche Par lui Dis-lui de te délivrer De cette situation Dis-lui de te délivrer Des échecs que tu vis Dis-lui de te délivrer Dis-lui de te délivrer Du non-aboutissement Dis-lui de te délivrer De la stérilité Dis-lui de te délivrer Dis-lui de te délivrer Je suis fatigué Fais quelque chose Je suis fatigué Oui Dis-lui de te délivrer 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 Sous-titrage FR ?